Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui on accueille avec nous l'association réunionnaise de la culture coréenne Kim Ichirun. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors on a avec nous le président de l'association Kim Metteh. Je vous laisse vous présenter. Bonjour. La traduction veut dire bonjour tout le monde. Alors notre association a un peu plus d'un an puisque la création date du 13 août 2017 et depuis sa création c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de réunionnais qui s'intéressaient à la culture coréenne. J'ai été vraiment très surpris et évidemment l'association a été accueillie avec grand plaisir par le public. Voilà donc les objectifs de l'association en fait c'est de promouvoir vraiment la culture coréenne à la réunion puisque jusqu'à présent il n'y en avait pas. Et c'était un challenge aussi d'essayer d'ouvrir cette association sur la Corée parce que ce pays quand même très loin de la réunion. Eux les coréens il y en a très peu qui connaissent l'existence de la réunion et c'était raison pour laquelle c'était un challenge. Alors nous avons plusieurs activités que nous menons dans l'association, tous bénévoles évidemment. Donc nous avons de la K-pop, de la danse K-pop qui est entre guillemets un produit phare de l'association. Nous avons aussi, chose qui est beaucoup demandée par les réunionnais, des cours de coréen dispensés par Jeannie qui est présente. Et l'association a évolué, je veux dire, en très peu de temps puisque maintenant nous avons mis en place des personnes qui veulent faire du chant et notamment du chant coréen. Et donc c'est une très très belle expérience et une très belle évolution pour l'association. Et du coup, on a aussi d'autres membres de l'association comme vous l'avez dit dont Jeannie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai déjà présenté un petit peu en Corée. Oui. Et je vous ferai la présentation juste après. D'accord. Alors, 여러분, 안녕하세요. Je suis une personne qui connaît 한국. 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 Je sais pas. J'espère que. Allons-y. Donc ceci. Alors, c'était une petite présentation en Corée. Ça s'enlit, en fait. Que voilà. Donc je me présente. Je m'appelle Jeannie. Alors... J'ai vécu en Corée pendant un an et demi. D'accord. Et... C'est devenu... C'était assez court, mais maintenant, je peux comprendre plusieurs conversations, faire des conversations. Et donc, si jamais parmi les auditeurs, des gens veulent apprendre le coréen, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, à l'association Kim T-Run. Voilà. D'accord, le message est passé. Et comment est venue cette passion pour toi ? Alors, moi, j'ai eu un parcours assez atypique. À la base, c'était plutôt... J'étais vraiment très intéressée par le Japon, les mangas. C'était de ma génération, j'ai commencé avec ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai décidé d'apprendre le japonais. Ensuite, comme c'était plus difficile pour moi de trouver une bourse pour aller au Japon, j'ai appris le mandarin qui m'a valu une bourse pour aller en Chine. J'ai rencontré des Coréens et finalement, avec les dramas coréens, vraiment j'ai pu avoir... Enfin, les dramas, c'est des séries coréennes, en fait. D'accord. Et ça m'a vraiment... Enfin, j'étais vraiment passionnée et j'ai vraiment voulu apprendre beaucoup plus de la culture, en fait. Et voilà, je me suis jetée à l'eau et j'ai décidé de partir en Corée. J'ai étudié pendant... J'ai étudié pendant deux ou trois mois à l'Université nationale de Séoul, en prenant des cours de coréen. Et par la suite, j'ai eu l'occasion d'avoir un PVT. Donc, c'est un programme vacances-travail qui me permet, en fait, de travailler et de profiter de la vie en Corée pendant un an. Donc là, j'ai travaillé vraiment le reste du temps et découvert un peu cette culture. Voilà. Et on a aussi aujourd'hui avec nous Marie-Ève. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, bonjour. Je m'appelle Marie-Ève. Et ça fait à peu près un an que je suis partie de Kim She-Run. Et j'aime beaucoup le chant, en fait, depuis que je suis petite. Mais ça fait environ cinq ans que j'ai découvert la K-pop. Au début, je n'étais pas vraiment intéressée. Mais au fur et à mesure, j'ai écouté plusieurs fois. Et puis, je me suis rendue compte que je me suis mise à chanter, en fait, sans vraiment comprendre ce que je chantais, mais à force d'écouter, on va dire. Et puis, j'ai commencé à vraiment m'y mettre, à vraiment chanter le coréen. Et depuis ça, je chante souvent du coréen, en coréen. Et la K-pop, comme tu dis, c'est un chant. Mais est-ce qu'il y a aussi, on va dire, un style qui s'accompagne ou un mode de vie différent ? On va dire que c'est tout d'abord de la pop. Donc, de la K-pop. Donc, c'est de la pop coréenne. Mais après, en chant, il faut savoir que je chante aussi des musiques traditionnelles. Par exemple, le chant traditionnel coréen. Le chant ne se limite pas à la K-pop. La K-pop, je dirais que c'est plus par rapport à la danse, avec Lorna. Alors, bonjour et bienvenue, Lorna. Bonjour, je m'appelle Lorna. Et je suis dans l'association vraiment pour la K-pop et surtout la danse. Du coup, la K-pop, comme elle a dit, c'est de la pop coréenne. Et en fait, ça se différencie surtout au clip, qu'on appelle, nous, MV, musique vidéo. D'accord. Il y a beaucoup d'effets, il y a beaucoup de danse et de danse surtout groupée. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans la K-pop. Et donc, les clips s'accompagnent d'un style de musique particulier. Ce n'est pas pour tous les styles de musique coréenne, on va dire. Ce n'est pas tous les styles de musique coréen. Mais la K-pop, ce n'est pas non plus un seul style de musique. C'est assez très varié. Et depuis quand tu pratiques la danse ? La danse en général, c'est depuis que je suis toute petite. Et la K-pop, depuis un an. D'accord. Et tu as rejoint l'association depuis un an aussi ? C'est ça. D'accord. Et donc, vous allez nous faire une petite démonstration de chant. D'après ce que j'ai compris, je vous laisse y aller. Merci. Alors, ce chant s'appelle Fate, Destin. Et en Coréen ? Inyan. Merci. Voilà. Bonne nuit. 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 C'est bon, c'est bon, c'est encore une belle journée Je suis désolée de rencontrer, mais j'ai eu l'impressionné Sous-titrage ST' 501 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 pourront apprendre de chez eux les pas de danse coréenne et venir danser. Et en plus, il y aura d'autres danses que le groupe de K-pop va nous faire. Et puis, il y aura en principe une belle surprise aussi ce jour-là. Donc ça, je laisse découvrir aux personnes qui vont venir. Évidemment, à condition que la mairie de Saint-Pierre nous donne toutes les autorisations. Voilà, donc ces deux prochains événements, ces dates à retenir, c'est le 5 décembre et le 22 décembre au front de mer de Saint-Pierre. Alors, auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association pour participer aux événements. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada